Générique 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 J'ai quitté l'Espagne à 22 ans. J'ai pris le train à Saint-Jean-de-Pied-de-Port, Vaillonne, Paris. Le peu d'éducation que j'avais eue, malheureusement pour moi, c'était l'essor carmélite qui m'avait appris. Et du jour au lendemain, j'arrive à Paris, ça a été ma richesse, ça a été la bombe qui m'a fait changer complètement. Très très bonne, très très bonne, mais très très pauvre. C'est ce qui m'a donné ce que je suis. C'est pour ça que je défends la pauvreté, c'est pour ça que je défends les pauvres. C'est nous les pauvres qu'on doit changer le monde. C'est nous qu'on a toutes les riches pour changer le monde. Ce n'est pas les riches. Les riches sont des destructeurs. On voit le capitalisme et ce qu'il fait. Le capitalisme, il ne fait que la guerre. C'est Anne qui m'accompagnait effectivement à l'école le matin. L'après-midi à 4h30, ils venaient toujours me chercher. Ils venaient toujours me chercher en pantalon de travail avec des... Et moi, petite, j'avais toujours des copines qui étaient dans les familles les plus traditionnelles et les plus conventionnelles possibles. Mais je pense que je cherchais un peu la sécurité que je n'avais peut-être pas à la maison. Et ils venaient me chercher, oui, avec une religieuse que je faisais tomber systématiquement, le gâteau, la religieuse. Et moi, je le faisais rentrer dans l'église Saint-Vincent de Paul, à Clichy. Il était rebelle, enfant. Toute sa famille le dit, quoi. Rebelle, mais aussi un peu casse-pieds. Parce que s'il y avait trois bouts de viande dans un plat et beaucoup de pommes de terre, il allait prendre la viande, quoi. Il se sentait... Comment on peut dire ? Il se sentait... Comme s'il avait une mission à faire et il fallait prendre des forces pour celle-là, quoi. Allez, poussez dans ma main. Relâchez. Encore. Il raconte toujours les souffrances de son père atteint d'un cancer. Ils n'avaient pas d'argent pour le soigner. Et bon, là, c'est... Et il lui demandait même à lui, parce qu'il pensait que c'était le plus courageux des deux frères, d'abréger ses souffrances. Ce sont des... Moi, je sais que quand il me le raconte, c'est dur. Et je pense que... C'est cette rage, oui. S'il était né dans une famille où tout était donné, etc., il n'aurait pas eu cette rage. Ouais. Et dans son éducation, lui, veut transmettre un petit peu ça aussi. Il dit que le meilleur service qu'on puisse rendre à un enfant, c'est de l'aider le moins possible. Quand on t'emmène en gauche comme moi, parce que je faisais du bruit, parce que je faisais des petites conneries, tu vois, on m'a mené en prison parce que ma mère ne pouvait pas payer les cinq pesettes. Ça, je l'ai vécu. C'est pour ça que j'ai détesté ma région. Aujourd'hui, j'ai 83 ans, tu vois, bon, la vie te met à ta place, on peut dire, je ne sais pas, tu vois, mais tu te rends compte dans les conditions à 5 ans, ce que j'ai vécu là-bas chez moi, la vraie utopie, tu vois, négative, tu es des gens et des gens qui n'avaient pas fait du mal à personne. Et tu es qui c'est qui était le responsable ? L'Église, mon Église catholique. Voilà, il s'est construit dans la pauvreté et la douleur, sûrement, enfin, l'épreuve, on va dire, plus que la douleur, l'épreuve, mais c'était une famille aimante, quoi. On était pauvres, mais on chantait. On était pauvres, mais la mère ou le père racontaient des histoires. Bon, les enfants avaient vraiment une importance majeure dans la famille. Donc, oui, on peut être né pauvre, comme beaucoup l'ont fait, et puis on fait de cette pauvreté, qui n'en est pas une vraie sur le plan intellectuel, on en tire, enfin, vraiment des fruits qui permettent de devenir de belles personnes. J'arrive à Paris, un pauvre diable. Je n'avais pas lu un bouquin de ma vie. J'étais un misérable. Alors, j'ai commencé à travailler comme au manœuvre, et c'est là que j'ai commencé à apprendre mon vrai métier de maçon. C'est là que les gens, ils ont commencé à m'apporter des journaux, des bouquins, et tout ça. Et j'ai vu qu'ils avaient des courses pour apprendre des métiers et pour apprendre le français. Et je suis allé 24 rue Sainte-Marthe, et j'ai vu pour la première fois une conférence, ça devait être de quelqu'un de très sympathique, ou de Los Albert Camus, ou de tous ces gens-là. Alors, je me suis inscrit aux journées libertaires. Et tous les vendredis, après les conférences, on allait boire un coup dans un café, et tout était plein de républicains espagnols. En août 1944, Paris se libérait avec l'intervention en éclaireur des républicains espagnols de la Noévé. Vous allez en Catalogne aujourd'hui. dans le pays basque, dans le pays basque, dans le pays basque, nous allait en Alsace. Tous les paysans, ils savent que la France, ils collaboreaient. Déjà pendant la guerre civile espagnol, la France, le front populaire, a été dégueulasse déjà. La histoire est elle. Elle est histoire. Je l'ai mis en Internet, je ne sais pas si tu as lué ce que tu as mis en Internet. Tu as mis en Internet ? L'entreprise que j'ai travaillé, c'était l'entreprise Ola, Oranès. Les Arabes, les Italiens, les Espagnols, tous les gens qui travaillaient dans cette entreprise, Oranès, ils parlent espagnol meilleur que moi. À cette époque, quand tu vis dans les conditions qui vivaient ces gens-là, dans des barraquements, en carton, en tôle, toujours dans la boue la plus totale, on vivait, on démolisait, on construisait. Et un jour, quelqu'un m'a demandé si je pouvais héberger quelqu'un qui a besoin. Alors, j'ai dit, bien sûr, on a eu rendez-vous, rendez-vous à Saint-Germain-des-Prés. On est arrivé dans ce sième arrondissement pour manger et moi, je lui ai demandé, d'une façon naturelle, infantile, mais toi, tu es qui, toi ? Et il m'a dit, je suis Kiko Sabaté. Alors, pour moi, c'était un miracle. C'était comme San Francisco Javier ou San Ignacio de Loyola, tu vois devant moi. Un homme pareil, cherché par toutes les polices du monde, par tous les gardes civils, par toute la justice, et lui, devant moi. J'ai braqué cinq banques. La première, avec ses copains que je vous ai dit, et ensuite, j'étais seul, et ensuite, j'étais avec mon ami Kiko Sabaté. Pour moi, bon, j'étais un gosse la première, j'étais un gosse ensuite, mais avec Kiko, pour moi, c'était comme si je souhaitais mon père. Dans les braquasses que j'ai fait, j'ai fait ces pipis dans nos pantalons. Je n'aimais pas ça. La confiance, je l'ai acquis à travers Kiko et c'est à travers ses connaissances et à travers cette confiance que je m'aperçois que le monde, on peut le changer. Il raconte toujours que c'est lui qui l'a formé, qu'il pensait qu'il était communiste et que Kiko Sabaté, dans un escalier, avec un couteau, l'a menacé et lui a dit « Nano, t'es pas communiste, mais tu es anarchiste ». Et c'est là la première fois, apparemment, où il a entendu ce mot « anarchiste » ou du moins qu'il a eu l'explication de ce que pouvait être un anarchiste. Je crois que c'est quelqu'un qui l'a profondément marqué et qui l'aimait. Alors, Kiko Sabaté, je crois que c'est quelqu'un qui l'aime. À la rue Mithivier, pas loin d'ici, il y avait une petite imprimerie qui s'appelait Edith 71. C'était des jeunes libertaires et je leur demandais s'il y aurait la possibilité de me fabriquer les documents d'identité espagnole. Et alors, ils m'ont dit « Avant d'imprimer, il faut faire d'autres travaux et nous, on ne peut pas les faire, on ne sait pas les faire, il faut un matériel différent ». Et je suis allé voir le photographeur de suite, tout de suite. Alors, il m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez ? » Alors, j'ai dit « En Espagne, on ne peut pas faire certains travaux. » Et il m'a dit « Contre Franco, tout ce que tu veux. » Et je lui ai sorti le passeport, la carte d'identité et le permis de conduire. Il s'est mis en colère. Et d'un seul coup, je lui ai dit « Avec ça, nous, si on pouvait avoir ça, on pourrait éviter des milliers et des milliers d'années de prison et même de peine de mort. » Et c'est à partir de là qu'on a commencé à fabriquer les premiers documents d'identité espagnoles. Avec ça, on avait la possibilité de louer des voitures, de louer d'appartements, de voyager, d'ouvrir des comptes de millsos. Et on a découvert qu'il y avait un organisme qui payait tous les ans les vacances avec un chèque. L'ouvrier ou le médecin avait touché sa paie, son chèque. Alors son chèque, nous, on l'a copié, on l'imprimait et il était payé dans les banques où tu allais en liquide et dans les postes et partout. On a récupéré une grande fortune. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était le dollar. À l'époque, on était castristes, tout le monde. Et il y avait deux amis qui s'étaient très amis avec l'ambassadrice de Cuba. Et je leur ai dit pourquoi vous ne me présentez pas à l'ambassadrice de Cuba ? Et j'ai très bien accroché avec elle. Et un jour, nous a invités à dîner. Je suis allé et je lui ai dit « Rosa, je voudrais parler avec toi. » Et je lui ai sorti deux talons des dollars. Je lui ai dit « Rosa, on a la possibilité de ruiner les États-Unis. » Et il les regardait et d'un seul coup, je lui ai dit « Rosa, ils sont faux. » Elle s'est enthousiasmée. Et elle, elle a fait le nécessaire, tout le nécessaire pour me présenter quelqu'un. Et c'est quelqu'un, à Orly, c'était Elche. Et on en a parlé. On en a parlé de mille choses, tu vois. Alors je lui ai dit « Si Cuba, il veut fabriquer les dollars, il peut les fabriquer comme les États-Unis. Si on veut, on peut inonder le monde, mais à condition de vouloir. » Et il a pris les dollars, il est parti avec et la réponse a été non. Le dollar, c'était la monnaie la plus facile de falsifier. On avait toutes les plaques, on avait tout. mais par intermédiaire des avocats, on a su si on se faisait arrêter, c'était 20 ans de prison. Alors, on a renoncé et on s'est orienté vers les travellers chèques. Et on a commencé à faire les travellers chèques des espagnols, des italiens, des français. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était le travellers chèques des Américains. Et c'est là qu'on a attaqué, on s'est attaqué à la forne nationale Citibank. J'ai connu Lucio il y a 35 ans maintenant, ce qui ne nous rajeunit pas. Et je l'ai connu parce qu'il était poursuivi au pénal dans plusieurs affaires. Il y en avait une dont l'instruction était terminée depuis longtemps qui était l'affaire de l'enlèvement du banquier Suárez en 1974 par un groupe libertaire qui s'appelait les Garis et qui luttaient contre le franquisme. Et si les Garis se sont constitués, c'était suite à l'exécution d'un militant espagnol qui s'appelait Puixantique qui avait été garoté. Et parmi les faits d'armes des Garis, il y avait eu l'enlèvement du responsable espagnol de la banque de Bilbao en France qui s'appelait Maltavar Suárez. Et Lucio et bien d'autres étaient poursuivis pour l'avoir enlevé, séquestré. poursuivis pour me inculparon pour certaines que je fais que je t'ai aidé, que je t'ai aidé, que je t'ai aidé, que je t'ai d'accord avec ce que faisaient. Si faisaient ce que faisaient, la gent qui l'enlève et qui l'enlève est pour éviter que j'ai eu d'autres peines de mort. Il y avait eu l'avenir de mort de Puixantique et il y avait des gens qui l'enlève et il y avait des gens qui se sont morts de misère dans les chers et ils ont fait le geste pour éviter. Les visites à la prison de la santé, c'est très très dur. Ce sont des souvenirs très présents. Je m'en rappelle encore parce que j'avais 10-11 ans. Je me rappelle des grandes queues qu'il y avait le long de ce mur. Quand je passe aujourd'hui devant, il y a des frissons, il y a la chair de poule. Et puis les parloirs. Les parloirs, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui mais avec la vitre, on ne peut pas toucher. On ne peut pas... C'est dur et puis en même temps, on a un temps très limite, très concentré. Donc on essaye de faire plaisir à son père aussi, de lui raconter peut-être pas des choses qu'on aurait envie de raconter mais des choses qui lui fassent plaisir parce qu'on sait que le temps est limité et qu'il faut... Ouais, c'est dur. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre signole et merde l'homme au cœur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. J'adore Luzio. C'est la deuxième fois que je le vois. Ce n'est pas un vieux copain. Il m'avait très séduit la première fois que je l'ai vu. On avait bavardé longtemps et quand il s'est agi de refaire une expo ici avec les copains, j'ai dit OK tout de suite parce que c'est vraiment... Non seulement lui est un brave type mais tout ce qu'il fait, pourquoi il le fait et tout ça, j'adhère à tout. vive les anards. Cerise d'amour aux roses pareilles tombant sous la feuille en guillette de sang Mais il est bien pur Tout ce dessinateur du Canard enchaîné, de Libération, de Le Monde, de tous ces grands journaux. Tous ces dessinateurs avec cet esprit libertaire tous, ils nous sont offerts chacun un ouvrage desquels on a vendu la plupart, on a vendu en solidarité avec les prisonniers. On peut dire effectivement que l'espace est une deuxième vie. Lucio, non, il n'était pas encore vraiment en retraite quand il a imaginé, enfin retraite donc de son entreprise. Oui, oui. De retraite en fait, vous voulez dire ? Oui, oui. On va dire qu'il y a deux retraites et puis bon, il avait envie sans doute d'élargir ses activités, retrouver une forme de militantisme et donc que l'idée a été d'en faire un centre culturel dans une rue populaire de Paris. Beaucoup de gens y passent, la porte est pratiquement ouverte tous les jours. Lucio a privilégié finalement de donner la parole, de laisser ses murs à des expositions mais d'inspiration plus libertaire, voilà, enfin, conformes aux idées qui sont les siennes, sans exclure évidemment les habitants du quartier qui sont accueillis autant qu'ils le souhaitent. Durango comenzó su carrera de bandidos y a cada golpe que daba se hacía el desaparecido. Quand j'ai eu à la lagune cruzé estación de horizonte desde entonces lo seguía por valles et por montes où des états de la fiscogia 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 Ce qui est important aujourd'hui c'est quand même de donner une image du mouvement libertaire qui soit positive et Lucio à travers cette légende qui est peut-être qu'une légende évidemment je rappelle Gatti quand il dit on a besoin de légende parce que le monde soit un monde froid et sans âme il incarne quelque chose alors peut-être qu'effectivement derrière il y a une part de mythes évidemment mais malgré tout il est important que Lucio existe de la même manière que dans l'histoire on a eu des tas de personnages auxquels on a fait référence la voix l'emprisonnée comme en haut il l'a jugée c'était une institutrice de la plus haute qualité elle ne voulait que la paix que le massacre s'arrête elle osait manifester ses opinions affirmées il y avait un fait qui était clair c'est que cette affaire de contrefaçon massive des travailleurs chèques de la First National City Bank c'était son nom à l'époque qui était la plus grosse banque américaine à porter atteinte au crédit de la banque et ça il n'y a rien de plus dramatique pour une banque que de s'entendre dire comme c'était le cas et bien désormais aucune banque dans le monde n'acceptera de négocier des travellers dont la valeur nominale sera supérieure à 10 dollars donc là c'était un vrai problème pour la banque ça c'était la force de l'organisation si je puis dire non pas qu'il y avait une organisation au sens classique du terme derrière tout ça mais de l'organisation des faussaires d'avoir inondé le marché avec des contrefaçons qui étaient d'une telle qualité que personne a priori n'était en mesure de détecter que ces travellers c'était des faux on tapait la force nationale City Bank ne disait rien mais nous on récupérait on récupérait on récupérait et en définitive ils ont été obligés de le dire obligés de le dire et ensuite il y a eu plusieurs arrestations ils nous ont arrêtés on m'a amené au ministère de l'intérieur les flics il y a un flic il s'était content il s'était content parce que flic ou pas flic tu sais il s'était content parce que il n'y avait jamais de violence ni rien surtout ça faisait des années qui me suivait qui me suivait c'était à première porte ça y est qu'est-ce que vous avez dedans on avait un parpang merde il contrôle tout il laisse partir il arrive à Fort-Aversy encore sorti qu'est-ce que vous avez dedans parce que c'était l'appartement de monsieur la camionnette c'était rigolo ça me faisait rire à moi mais il me faisait arrêter à chaque fois parce qu'il connaissait la voiture de loin de loin en plus il choisit la couleur flash pourquoi tu l'appelles la carotte parce qu'elle était couleur carotte orange et puis moi j'ai dit change moi cette merde achète une autre couleur comme ça tu passes dans la foule et là c'est Renaud 30 j'étais en prison un matin à 9h du matin à l'ouverture de la santé il y a Thierry Fagard l'avocat qui est venu me voir et il me dit Lucio la juge si elle ferme le dossier tu vas passer plusieurs années en prison mais si elle ne ferme pas aujourd'hui elle est obligée d'être libérée aujourd'hui même à 2h c'était le rendez-vous avec la juge à 2h moins 2 minutes il y a Douma qui est venu avec les autres avocats il me dit Lucio la juge elle va t'interroger pendant des heures et à la fin de ton interrogatoire il va te dire monsieur Thubia est-ce que vous avez quelque chose à ajouter tout lui répond j'annule la procédure on est rentré effectivement vers 6h ou 7h je ne sais pas bon elle me demande monsieur Thubia est-ce que vous avez quelque chose à ajouter oui madame la juge j'annule la procédure et là ils l'ont entourée elle avait fait des bêtises elle s'était trompée et à l'encontre elle a été obligée de me libérer rapidement à partir de ce moment là la banque était en situation très difficile il lui fallait à tout coup mettre fin à cette autre façon et c'est là qu'on rentre dans quelque chose qui est de l'ordre de la chance si vous voulez il y a un concours de circonstances qui vont faire qu'il va y avoir un contact établi entre d'un côté les faussaires si je puis dire en la personne de Lucio Thubia et de son avocat moi-même en la circonstance et d'autre part de ceux qui étaient considérés comme les victimes à savoir la banque et au milieu de tout cela on a un individu clé qui est Louis Jouanet est-ce que tu es tu es tu amigo también Jouanet si si, claro este hombre si sin él yo no hubiera yo estaría muerto ya me defendió cuando supo que es lo que hacía y él es el que me invita a los sitios a Matiñón al Eliseo a Partou Vous n'étiez pas médiateur avec la Citibank c'était Thierry Fagard ou c'était... Ah oui non moi je n'étais pas j'étais facilitateur pour que se rencontrent les deux avocats avec la Citibank en général d'ailleurs j'ai plus un rôle de facilitateur que de médiateur ce qu'il n'avait pas conscience c'est que j'étais conseiller du premier ministre j'en ai fait 5 et un président et la moindre fuite était un désastre vous imaginez à l'époque un magistrat qui est conseiller du premier ministre qui protège un faussaire L'Oceo est un type très intelligent c'est quelqu'un qui en même temps a une espèce de dualité parce qu'il est tout à la fois candide et il y a une grandeur sincère chez le bonhomme espèce de côté brut de décoffrage étonné par un certain nombre de choses assez honnête du point de vue de sa morale et puis en même temps c'est un type qui est extrêmement roué il est capable de bien manipuler et quand vous mettez ensemble cette candeur et cette rouerie ça donne quelque chose d'étonnant ça donne quelque chose d'étonnant parce que les magistrats sont très déstabilisés par une attitude comme celle-là il y a des typologies c'est normal comme chez tous les professionnels puis là on tombe sur quelqu'un qui finalement avoue un certain nombre de choses et plus encore qui le revendique il prend un parti le magistrat il lui dit écoutez bon comprenez-moi je suis persuadé qu'au fond de vous-même vous pensez que j'ai raison le procès a eu lieu mais la force nationale City Bank qui quelques mois plus tôt me réclamait des millions là ils disent non on s'est trompé non non monsieur Outhubia il ne nous doit rien voilà et on est allé à la négociation et la négociation c'est là que je suis très fier je suis très fier moi le pauvre paysan le maçon c'est comme ça qu'il va y avoir cette scène absolument hallucinante une réunion qui va se tenir au cabinet de l'avocat de la City Bank en présence du représentant de la City Bank qui est en fait le chef des services de sécurité de la City Bank qui n'est pas un américain mais un anglais de Scotland un ex de Scotland Yard et en face de lui nous avons Lussu Outhubia le maçon donc vraiment deux mondes qui se côtoient qui ne se connaissent pas qui se découvrent et on a une espèce de dialogue un peu surréaliste à un stade de la conversation où monsieur Hégard c'était son nom le représentant de la City Bank dit à Lucio écoutez de toute façon je ne vais pas vous serrer la main parce que moi je ne sers pas la main des criminels alors je me suis mis en colère et je lui ai dit devant tout le monde me caro en dios tu sais en castellan en espagnol je ne suis pas un criminel c'est vous les criminels avec vos dollars vous ne savez que faire des guerres vous ne savez que tuer les gens avec des dollars et pour des dollars je suis même des secteurs de l'armée je suis incapable de tuer mais vous vous ne savez que tuer et faire des guerres avec vos richesses de toute façon ça sera comme ça donnant donnant si vous voulez on règle le problème et là ils sont acceptés le deal est assez simple la cité banque va retirer sa constitution de partie civile ne plus faire partie du procès ce qui pour la défense est extrêmement important de l'autre côté la banque exige et c'est normal qu'en retour la contrefaçon cesse et Lucien dit oui pas de problème bien évidemment on rendra aussi le matériel de contrefaçon et éventuellement ce qui est déjà imprimé dernier point et c'est là où ça devient très fort Lucien va leur dire nous avons discuté de cette question là préalablement que ça a quand même rapporté beaucoup d'argent et que après tout c'était pas du tout injuste et que la banque s'en tirerait très bien si finalement uniquement en retour d'un abandon de la fabrication des travellers ils se contentaient de retirer leur constitution de partie civile et donc il faut trouver une monnaie d'échange donc ça veut dire finalement ben oui ça fait partie du contrat il va y avoir une espèce de rétribution de l'organisation représentée par Lucien à la circonstance une rétribution financière pour l'arrêt de la fabrication de ces faux travellers ce que je peux dire en tout cas c'est que pour avoir été celui qui a compté les billets de ce qui a été considéré par la banque comme une rançon c'était considéré les valeurs essentielles que moi il m'a transmises c'est que vraiment il n'y a pas de personnes supérieures aux autres et qu'on est tous égaux et qu'il ne faut vraiment pas avoir peur d'aller il ne faut pas être intimidé par une personne quelle que soit sa profession quelle que soit son importance ça c'est une force je pense que je suis je suis autoritaire je pense que je suis mal élevé pour exemple je m'écoupe de beaucoup de monde actuellement parce que je les insulte parce que je leur dis qu'il faut faire que l'individu il est ce qu'il est parce qu'il fait qu'il faut faire qu'on a tout dans ce putain de pays pour faire on a tout en France et on a tout pour faire à faire et on a tout pour faire mais il faut faire et les gens ils ne font rien les gens ne font rien et ça je les insulte j'ai travaillé tout ma vie et je continue à tragrer comme je vis et c'est pour ça que ça m'énerve avec beaucoup si no eh ah hombre si no yo yo hago si ahora es lo que estaba hablando aquí con el con el amigo que están registrándome comprendes que me 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 m'enfado mucho con la gente y que rompo muchas amistades a causa de mi temperamento porque soy peor que un amigo que tengo de de alfaro que él también quería que todos fueran anarquistas y bueno y a des moments où on en est fiers on est contente et face aux gens on est toujours fiers et content après dans l'intimité c'est beaucoup plus dur parce que c'est pas toujours ce qu'on attend en fait j'ai un père qui a pas su montrer trop ses sentiments son affectif il est dur il est il peut être très violent sa violence il sait la montrer mais pas l'amour donc ça c'est le côté qui est dur il y a ma mère qui est tout aussi grande que lui à qui on rend pas toujours la place qu'elle a eue parce qu'il l'a pas fait tout seul tout ce qu'il a fait et elle par contre elle a comblé un petit peu ce vide c'est c'est très important c'est très important c'est c'est ça c'est 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 Musio, c'est un personnage et il est, comment on peut dire, il capte l'énergie des autres. Mais vraiment, on se laisse capturer, mais c'est vrai qu'on dépense beaucoup d'énergie pour les objectifs de Musio. Et à ce moment-là, j'ai pensé qu'il était mieux qu'on se sépare tout en gardant une très bonne relation. Et ça a été le cas, donc on s'est toujours, on est toujours resté solidaires. Donc la relation n'a pas souffert de cette séparation. Jamais la police n'a vraiment cru qu'il travaillait. Henri travaillait. Henri travaillait et c'était un travailleur pur et dur. C'est ce qu'il a sauvé en ce moment. C'est ce qu'il a sauvé un certain nombre de fois, c'est-à-dire que Musio était déjà parti au travail. Lorsqu'à 6h du matin, qui était l'heure légale pour procéder aux perquisitions et éventuellement à l'arrestation de la personne qu'on cherchait. Bon, à 6h, quand la police arrivait, Musio était déjà au boulot. Alors on tombait sur qui ? On tombait sur Anne. On tombait sur Juliette, qui était assez jeune à l'époque. Et puis, ben, wellocio, wellocio, ben, wellocio, il est au boulot. Je pense que pour pouvoir mener une action comme il a mené, pour pouvoir faire ce qu'il a fait, il y a un moment donné où il faut être capable d'être assez égoïste pour dire je fais abstraction de tout ce qui est autour. Et j'y arriverais, parce que sinon, on est freiné, on n'est pas libre d'agir. On a toujours des obstacles qui font, ben, on ne peut pas le faire parce que... Et lui, je crois qu'il a réussi à le mener. On y va, alors ? Bonjour. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Lucio Urtubia. Lucio Urtubia, il est espagnol. Il est basque, pardon. Oh là là, ça commence bien. Ça commence bien. Non, mais parce que vous savez bien que tous les anarchistes sont espagnols traditionnellement. Mais il vous dira le contraire, vous expliquera le contraire. Donc, Lucio, dans sa vie, s'est attaqué à tous les murs. Le mur de l'argent, le mur du pouvoir, le mur de l'injustice. Je ne sais pas, il y en a plein d'autres. Et il va vous raconter ça parce que sa vie est un roman. Et les murs, je crois qu'il les a tous franchis. Je n'ose pas dire détruits parce qu'il ne serait peut-être pas là encore parmi nous. Mais en tout cas, il en a franchi beaucoup. Et c'est un exemple extraordinaire. Et en plus, c'est un aventurier. Donc, je le laisse vous raconter sa vie utopique. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis là en tant qu'anarchiste. Et j'espère vous convaincre pour que vous deveniez des anarchistes. Parce qu'on a besoin d'un anarchisme. Quand vous arriverez à mon âge, si vous avez fait de belles choses, si vous êtes fier, ça vaut le coup. Sans ça, si vous faites boire, manger et dormir, c'est pas la peine. Surtout, il faut faire des choses que ça vaut la peine. Il faut écrire, il faut dire tout ce qu'on a et tout ce qu'on peut. Il faut que vous le disiez, vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité, il faut l'assumer. Concrètement, comment on peut être anarchiste aujourd'hui ? Être responsable comme je suis. Créer. Être anarchiste, c'est être contre l'imbécilité. Être responsable. Être responsable. Être contre le mensonge. Être contre les injustices. Toutes ces choses-là sont à notre portée. Mais il ne faut pas avoir peur. La peur, ils nous l'ont inculqué les églises et les États. Tous les États sont des criminels. Ils véhiculent leurs crimes. C'est pas moi qui le dis, moi je suis un maçon. C'est Machiavel. Machiavel, ils disent, on ne peut pas gouverner sans crime. Tous les États sont des criminels. Mais c'est à vous, c'est à vous. Enfin, ça serait pour moi, ça serait, je vous le dis, de tout mon cœur. Ça serait l'idéal que le pape solutionne le problème. Mais on sait que par là, on ne va nulle part. Malheureusement pour nous tous. Malheureusement. Si aujourd'hui, il peut être perçu par certains comme une sorte de roman des bois, c'est que depuis un certain nombre d'années, s'est créée une espèce de légende autour de Lucio. et que Lucio n'a pas du tout démenti la légende. Voire là, d'une certaine façon, alimentée. Et là, alors effectivement, on tombe dans le personnage d'un roman. Et ça devient tout à fait différent. C'est à dire que entre le Lucio réel, un personnage pétri de contradictions, comme tout être humain, un être singulier et complexe en même temps, comme tout être humain, on a finalement un personnage médiatique qui est extrêmement formaté, d'une certaine façon, et qui est aujourd'hui pris par... Lucio est pris par ce personnage médiatique et peut-être d'une certaine façon enfermé dans ce personnage médiatique. Je tiens à dire, parce que je pense que c'est important, que ce n'est pas l'option qui porte la responsabilité première de cette situation. Je pense que la façon dont il a pu être... dont son histoire a pu être popularisée au tout départ, par quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et donc je... et je ne vais pas faire de mauvais procès, d'autant plus qu'il n'est plus là pour répondre, qui était Bernard Thomas. Mais Bernard était un... Bon, quelqu'un qui était très lié au milieu libertaire et qui était un type absolument remarquable. Extrait d'ACCF du Canard Enchaîné. Mais je pense que Bernard a été tellement fasciné par le personnage de Lucio que finalement il s'est laissé aller peut-être à... non pas une forme d'angélisme, mais en tout cas il a créé une espèce de personnage un petit peu mythique et en tout cas extrêmement romanesque. Et que c'est ça qui a finalement forgé l'image médiatique de Lucio. Bonjour. Moi j'ai un petit peu... Je sais pas l'envergure... Je sais pas l'envergure... Je sais pas l'envergure... Je ne sais pas, mais c'est pas l'envergure... Oui, mais... Je sais pas, mais c'est pas l'envergure... De quel pays tu es ? Espanoula. Ah, de dónde ? De Granada. Ah, Andaluza, que bien ! Je sais pas l'envergure... Je sais pas l'envergure... De la rue des Cascades. Mais c'est un petit clin d'œil à la commune de Paris de 1871. Et comme l'a dit Lucio, parmi ses déportés, eh bien on a eu la grande Louise Michel. Vous savez qu'elle a fait beaucoup de bien, cette femme. Mais vous, vous n'êtes pas fiers, alors que vous devrez être fiers de cette femme. C'est pas parce qu'elle est anarchiste, c'est justement... L'anarchie, on a besoin de l'anarchie. On ne changera pas ce putain de monde avec des cons comme ceux qui nous gouvernent. Le monde, on le change comme ça. Avec le contact humain, en se disant l'amour qu'ont vécu les uns et les autres. Voilà comme il faudra qu'on fasse pour changer ce putain de monde. Et on a besoin. Et la France, tout un petit pays qui est, elle peut donner tout ça. Mais eux, ils savent pas, le crime, le crime de tous ces gouvernements français, c'est qu'ils font pas ce qu'ils devraient faire et ce qu'ils peuvent faire. La France, elle peut donner. Bon, je vais vous convaincre. Après, je vais avoir des problèmes. Bon, merci, Lucio. Merci beaucoup. Bon, voilà. Les gens viennent te voir ici comme si tu étais le Messie. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Parfois, j'ai honte. Et même moi-même, puisque même moi-même, je ne crois pas ce que j'ai vécu. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que quelqu'un peut me dire ? Alors que je ne suis rien comparé à la... Mais c'est ce que je voudrais. C'est ce que je voudrais qu'on transmette. Le pourquoi des choses. Est-ce que c'est mon courage ? Mais il y a d'autres qui ont eu autant que moi ou plus. Qu'est-ce que c'est l'intelligence ? J'ai ma petite intelligence. J'ai travaillé. Bon, comme d'autres ont travaillé, d'autres sont intelligents. Je ne sais pas le pourquoi. C'est... Je n'arrive pas à expliquer ce que j'ai vécu et pourquoi je l'ai vécu. Personne ne m'apporte le pourquoi. Souvent, il dit, mais voilà, c'est impensable. Et je dis, non, enfin, il n'y a pas que du hasard dans la vie qui est la tienne. Il n'y a pas que du hasard. Tu as aussi été acteur de ta propre vie. Tu as... Pourquoi tu as pris ce chemin-là et pourquoi ton frère a pris celui-là ou tes soeurs ? C'est toi aussi. Ce n'est pas... Qui a contribué à cette richesse, à cette acquisition des choses ? Bon. Mais aujourd'hui, il était... Enfin, c'est plus prégnant aujourd'hui. Il n'était pas... Il n'était pas dans ce... Dans cette interpellation. Pourquoi moi ? Pourquoi... Enfin, vraiment, comme s'il y avait une force surnaturelle, enfin, qu'il avait guidée dans ce pas. Et ça, ça m'étonne. Ça va ? Ça peut passer ? Tu m'autorises à passer ? Non, c'est blague. Tu m'autorises à chercher... Tu m'autorises à partir de la Chine nerveuse de la République. Tu m'autoriser à la République. Tu m'autoriser à partir de... Vous pourriez ! A partir de la République. Tu m'autoriser à la République. Tu m'autoriser à faire des répons de la République. Je vous dis que je suis reconnaissant. Je sais pertinemment que Lucio a des failles, qu'il a des contradictions, qu'il n'a peut-être à certains moments pas agi dans le sens d'un bien commun pour l'ensemble du mouvement. J'en suis persuadé. Lucio a sa façon à lui. Tout à l'heure, je parlais des légendes et des besoins qu'on a dans ce mouvement, des légendes qui permettent aux gens d'adhérer. Je pense que le rôle qu'il a joué, il est essentiel parce qu'il a permis de fédérer un certain nombre de gens, notamment en Espagne. Moi, j'ai des amis en Espagne qui ont côtoyé Lucio à cette époque-là, qui connaissent très bien Lucio, et qui m'ont raconté que, par exemple, au Pays Basque, lorsque Lucio se déplace lors de réunions qui sont organisées dans des athénéos, des centres sociaux, où il y a une majorité de gens qui se déplacent, Lucio fédère. Pour moi, c'est l'essentiel aujourd'hui. Quel plaisir de faire les choses les plus interdites qui peuvent exister, et les revendiquer, et être fier de les avoir fait, et être disposé à les faire, et les conseiller qu'il faut le faire. Quel plaisir de faire des papiers pour ceux qui n'en ont pas. Non, mais il est politicien, mais il oublie une chose, Lucio, que j'emporterai dans ma tombe, c'est qu'il ne reconnaîtra jamais qu'il n'est pas allé en prison à cause des socialistes. Non, à cause de toi, à cause des socialistes. Non, à cause de toi. Non, à cause, si j'ai pu le faire, c'est parce que j'étais au cabinet d'après-midi socialiste. Oui, mais bon. Non, mais tu ne veux pas le reconnaître, c'est normal qu'il y a un artiste réactionnaire, mais... Ah, 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 oui ! Mais je n'ai pas la même conception d'un artiste que toi. Mitterrand, il a une admiration pour Mitterrand. Alors, tu as beaucoup d'amis qui te protègent apparemment parce qu'elles ne veulent pas tout me dire de toi. Et ils en savent des choses sur toi. Beaucoup de choses disent ça. Mais ils ne veulent pas le dire. Mais ils ont raison de ne pas le dire. Mais vous, 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 les journalistes, vous êtes malhonnêtes. Pourquoi vous demandez ? Il n'y a que pas demander. Alors, c'est comme quand on me demande, quand on me demande mille fois, les gens, ils me demandent, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent ? On dirait qu'ils sont leurs commissaires scientifiques, tu vois, pour savoir. J'ai fait ce que j'ai voulu faire. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai travaillé toute ma vie et que je ne sais pas ce que c'est, une maison, tout ça, je ne sais pas ce que c'est un cabaret dans ma vie. Je ne sais rien de cette vie mondaine qui ne me convient pas, que je n'ai pas fréquenté. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai aidé parce que, bon, je sais que si on n'aide pas, on n'est rien. J'ai aidé, c'est s'enrichir. Et voilà, et j'ai véhiculé toujours ça. Mais vous, les journalistes, c'est malsain de demander de vouloir, de vouloir, de vouloir savoir. Non, on veut savoir par curiosité. Par curiosité, vous êtes pire que la police, alors. Non, non, on n'est pas la police, mais l'argent que tu as touché de l'affaire Bank, tout le monde veut savoir que c'est un affaire. Oui, et j'ai fait ce que j'ai voulu. J'ai fait ce que j'ai voulu, mais je te dis, j'ai pas mal dépensé. Voilà. Con trabajo y sin trabajo, hago siempre lo que quiero, porque soy un libertario y nada espero de los gobiernos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el coraje y me ha dado el llanto. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, nada ni nadie me da miedo. Trabajo para vivir, para dar y compartir. Trabajar y crear, trabajar y crear, siempre fue mi ideal, también otros lo han querido, pero no lo han conseguido. Trabajo para vivir, con trabajo y sin trabajo, hago siempre lo que quiero, respeto al trabajador y condeno al explotador. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, porque soy un libertario y no creo en los gobiernos.